Mesdames et Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah Sisi qui a donné ses directives pour que les salles d'exposition du Grand Musée Égyptien soient équipées de la technologie moderne sécurisée selon les normes internationales. Au cours de sa rencontre avec le Premier ministre et le ministre du Tourisme et des Antiquités, le chef de l'État a également enjoint de réparer les routes situées aux alentours du musée. Le président Abdel Fattah Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Khaled Al-Anani, le ministre du Logement, des Services Publics et des Communautés Urbaines, Dr Asim El-Ghazor, le conseiller du Président pour l'Urbanisme, le général-major Amir Sayyed Ahmed et le chef de l'Autorité de génie des Forces Armées, le chef d'État-major Ehab El-Fort, ainsi que le chef-adjoint de l'Autorité de génie pour le projet du Grand Musée Égyptien, le général-major Atif Mouftah, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Moustapha Waziri, et le vice-ministre du Tourisme et des Antiquités pour les Affaires Archéologiques au Grand Musée, Dr Tayyip Abbas. Selon le porte-parole de la présidence, le président Sisi a dirigé de faire sortir tous les équipements du Grand Musée Égyptien à la perfection, en termes d'ingénierie et d'archéologie, en plus d'utiliser la technologie moderne pour sécuriser le musée et d'appliquer les meilleures méthodes et techniques modernes dans l'exposition du musée. En plus d'augmenter l'efficacité des bâtiments et des routes entourant le Grand Musée Égyptien dans toutes les directions, mettant en relief la grandeur et le caractère unique de la civilisation égyptienne antique, et de profiter de l'emplacement distinctif du musée ayant une vue sur les zones des pyramides, allant en pair avec sa valeur et son importance en tant que le plus gros musée du monde, contribuant aussi à en faire une façade de la civilisation égyptienne, d'une manière qui reflète la position appropriée de l'Égypte au niveau mondial. Le porte-parole a ajouté que le ministre du Tourisme et des Antiquités a également passé en revue les derniers préparatifs concernant l'organisation du grand événement promotionnel du gouvernement de Luxor par le dévoilement de l'allée des Béliers. Dr Khaled El-Anani a également présenté la position du mouvement touristique au cours de la période actuelle, ainsi que la coordination continue entre les différents ministères et autorités concernées à cet égard, pour promouvoir et développer l'activité touristique et les diverses destinations touristiques. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a tenu hier une réunion pour suivre l'exécution du projet de la ligne de métro Alexandrie-Aboukir, station du Caire. Lors de cette réunion, M. Madbouli a souligné l'importance de la mise à exécution de ce projet dans les plus brefs délais. Plus de détails dans ce compte rendu. Le premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu hier une réunion pour suivre les étapes de mise en œuvre du projet de métro d'Alexandrie à Boukir Station, Egypte. En présence du ministre des Transports, l'ingénieur Kamer El-Wazir, du gouverneur d'Alexandrie, le général de division Mohamed El-Sherif, du vice-président de l'autorité d'ingénierie des forces armées pour la région du Nord, le général de division Ahmed El-Azazi et un nombre de responsables. Au début de la réunion, le premier ministre a indiqué qu'il était convenu de l'importance de la mise en œuvre du projet de métro d'Alexandrie. A Boukir Station Egypte est de la nécessité de démarrer rapidement sa mise en œuvre, ajoutant que l'objectif de la réunion est de discuter des mesures nécessaires pour accélérer le démarrage du projet et fournir l'alternatif nécessaire pour compenser. Le ministre des Transports a indiqué que le développement du projet de métro d'A Boukir vise à assurer l'exploitation sûre de la ligne après le développement à accueillir le mouvement de transport croissant et à contribuer à réduire les embouteillages dans le gouverneurat d'Alexandrie, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant au fur et à mesure que l'exploitation dépend de l'énergie électrique propre. Le ministre a poursuivi que l'actuel chemin de fer à Boukir-Alexandrie s'étend le long de la côte méditerranéenne d'est en ouest en passant par le centre-ville. Le nombre de passagers quotidiens utilisant cette ligne est estimé à environ 71 000 et le tracé de la ligne est parallèle à la voie ferrée, le Caire-Alexandrie, sur une distance de 5,7 km, où cette distance comprend trois stations, Sidi Geber, Hadra et Alexandrie. La longueur actuelle de la ligne est de 21,7 km, le nombre de stations est de 16 stations de surface et la distance moyenne entre les stations est de 1450 m. L'ingénieur Kamerloisir a ajouté qu'il est prévu de commencer les travaux de suppression de la ligne actuelle et qu'une coordination est en cours pour mettre en œuvre les travaux réguliers du projet Pont-Gare. Sur un autre plan, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a reçu les membres du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif en marche de réunion du Conseil de cette institution. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a souligné l'importance primordiale de la mise en application des règles de la réforme administrative et que l'Egypte est disposée à partager son expérience dans ce domaine avec les pays arabes. Le Premier ministre a dit que notre disposition a contribué avec nos frères émanent de la conviction que les enjeux communs qu'affronte la région sont majeurs. Dr Madbouli a un autre mentionné qu'on travaille assidûment afin de transférer le siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative afin d'assigner voire automatiser les services publics. Le ministre des Affaires étrangères, Semer Choukri, s'est rendu dimanche aux Émirats arabes unis où il participe aux activités de la douzième session du forum annuel Serbeniès organisée par le ministère émirati des Affaires étrangères et de coopération internationale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmad Hafez a déclaré que la participation de l'Égypte au forum annuel Serbeniès s'inscrit dans le cadre de l'attachement du pays à l'échange des points de vue et à la consultation avec les hauts responsables et les preneurs de décisions dans le monde arabe sur les questions cruciales et les dossiers prioritaires, notamment ceux relatifs au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. En marge de sa participation au forum de Serbeniès, le chef de la diplomatie a examiné avec ses homologues jordaniens Ayman El Safadi et Irakien Foued Hissin l'avancement de la mise à exécution des projets conjoints. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères Semer Chokri s'est entretenu avec ses homologues jordaniens, grecs et chypriotes. Les ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération quadripartite et ont échangé les points de vue sur les derniers développements sur les deux plans régional et international. Le chef de la diplomatie a également visité le pavillon égyptien à Expo Dubaï 2020. M. Chokri s'est félicité du pavillon distingué qui constitue une fenêtre sur l'histoire de l'Egypte et sa glorieuse civilisation. Selon M. Chokri, ce pavillon constitue un excellent événement pour informer le monde de la vision de l'Egypte, de son action vers l'avenir, des éventuelles opportunités d'investissement et des destinations touristiques. Le gouvernement commence d'appliquer dès aujourd'hui la décision du Haut Comité chargé de la gestion de la crise du coronavirus. Selon la décision, l'accès des employés à toutes les institutions gouvernementales est interdite, sauf qu'avec le pass sanitaire qui prouve la réception de la vaccination, faute de quoi l'employé devrait entreprendre une analyse de PCR chaque semaine. La décision stipule également l'interdiction d'accès aux institutions gouvernementales aux citoyens non porteurs de preuves de vaccination contre le coronavirus. A cet égard, le ministre de l'Enseignement supérieur et chargé des affaires du ministère de la Santé, Dr Ghelid Abdel-Rafor, a déclaré que les centres de vaccination ont commencé de fonctionner dans les stations de métro. Il a ajouté que d'autres centres de vaccination seront inaugurés dans les gares et dans plusieurs marchés commerciaux. La ministre de la Coopération internationale, Dr Ragnol Moshot, est le chargé d'affaires du département de l'économie verte et de l'action climatique à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Berd, ont discuté des efforts déployés par la Banque en Égypte et ceux du gouvernement égyptien pour atteindre la vision de développement national 2030. Lors de sa participation à la conférence COP26, la ministre a tenu des réunions dans le cadre des contacts avec les partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux afin de relancer les efforts de l'État pour la transition vers une économie verte et renforcer l'action climatique, notamment suite au lancement par l'Égypte du plan national intégré d'adaptation au changement climatique qui sera mis en œuvre d'ici 2050. A reçu l'ambassadeur de la Russie au Caire, Georgie Borisenko et la délégation qui l'accompagne pour discuter des moyens de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et de l'archéologie. Au début de la rencontre, le ministre du Tourisme a souligné la profondeur des relations reliant les deux pays et la coopération dont ils sont témoins dans de nombreux domaines dont le tourisme et les antiquités. La réunion a également porté sur la discussion des mécanismes de coopération entre les deux pays pour encourager le tourisme vers les destinations touristiques égyptiennes, la coopération dans les domaines des fouilles archéologiques, l'échange d'expériences dans le domaine de la restauration et la formation des travailleurs dans le secteur du tourisme et de l'archéologie. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne docteur Hazem Hassan, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur cette rencontre. Bonjour monsieur Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, va nous jeter la lumière sur les questions abordées lors de la rencontre entre le ministre du Tourisme et des Antiquités, et l'ambassade de la Russie au Caire, Georges Borysenko, sur la coopération dans le domaine touristique. Bien sûr, quand on regarde l'école d'égyptologie et les archéologues russes qui ont travaillé dans les excavations qui ont eu lieu en Égypte, ici pour découvrir vraiment des sites archéologiques importants, on voit qu'il y a vraiment une collaboration ou une histoire de collaboration entre deux pays d'une façon très importante. Et actuellement, la Russie a commencé à avoir de grands rapprochements sur le plan politique et économique et sur le côté culturel. On sait bien que déjà, à l'époque de l'Union soviétique, il y avait toujours de la collaboration et des festivités culturelles surtout entre les deux pays. Et la Russie, aujourd'hui, elle continue ses relations et cette collaboration avec l'Égypte dans tous les domaines, tout compris, bien sûr, le côté culturel et l'aspect culturel et l'aspect touristique, bien sûr. On sait bien que le tourisme russe, ici en Égypte, est très actif. C'est vrai que c'est plus concentré sur les stations baléaires comme Chambelchec et comme Urgada, mais ça reste quand même une destination importante pour les Russes. Et on voit qu'aujourd'hui, avec l'expérience que la Russie possède dans le domaine d'excavation et tout, on voit bien qu'ils peuvent vraiment, avec une grande collaboration avec l'Égypte, participer dans ces excavations. Et on voit déjà l'intérêt du peuple russe dans le grand musée de l'Armitage à Saint-Pétersbourg. Donc on voit que l'attention que la Russie, aujourd'hui, donne à l'Égypte sur le plan archéologique et historique et touristique, évidemment, sont très, très importants. Le côté technique et le côté technologique, justement, que les Russes possèdent, ils sont très, très forts dans les excavations. Également, pour la restauration, ils sont très, très forts. Ils possèdent des techniques très, très avancées. Cet échange peut aider vraiment l'Égypte et la Russie de deux côtés. La Russie va gagner de l'expérience, bien sûr. Et l'Égypte va aussi gagner de l'expérience de la Russie. Et on a plein, plein de sites de toutes les époques. On ne parle pas d'une époque précise, que ce soit l'époque pharaonique ou l'ère corte ou l'ère islamique. Mais vraiment, on voit que l'Égypte est très, très variée. On possède beaucoup de monastères, on possède beaucoup de mosquées. On possède, bien sûr, les fouilles, les excavations qui se font aujourd'hui dans les quatre coins de l'Égypte pour nous trouver vraiment des sites importants. Quand on voit, par exemple, on peut souligner un site important comme Akhmin, cette ville qui est située dans le gouverneurat de Sohag, a autant d'antiquités qu'à Luxor. On peut se rendre compte de la grandeur. Donc, ça exige quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de moyens techniques. Et je pense que faire des excavations de ce genre, en utilisant la technologie russe et la collaboration avec un pays très avancé dans ce domaine, ça peut aider vraiment, non seulement à sortir vraiment, et faire des excavations qui vont nous sortir des merveilles, du travail de nos ancêtres, mais aussi, ça va aider justement à apprendre les nouvelles technologies pour les Égyptiens, surtout que l'université ou le ministère de l'archéologie a commencé à travailler sérieusement sur beaucoup de régions. On voit qu'à Saqqara, on a trouvé le tombeau de Warti, on a trouvé tout ça, c'est avec des efforts personnels. Je parle des Égyptiens, sans l'aide technique et technologique d'un grand pays comme la Russie. Donc, cette collaboration va aider à franchir des seuils qu'on n'a pas encore franchis. Et ça va aider vraiment les deux côtés d'une façon très intéressante. M. Hazem Hassan, comment voyez-vous le tourisme actuellement en Égypte et également durant la saison prochaine, ou plutôt cette saison d'hiver ? Bien sûr, on voit qu'à partir de cette saison, c'est vrai qu'on passe encore par la cinquième vague de Covid qui a vraiment paralysé le tourisme mondial. Beaucoup d'avions étaient arrêtés. Le tourisme vraiment a vécu très très mal cette crise. Mais aujourd'hui, petit à petit, le monde revient, la vie revient au tourisme. Et on voit que beaucoup de nationalités qui ont commencé à revenir en Égypte, un mouvement qui a commencé d'une façon très importante en Haute-Égypte, les croisières sur le Nil, les hôtels qui ont commencé à avoir maintenant toutes les chambres vendues à 100%. Donc, on voit que ça commence doucement, mais sûrement. On espère que cet hiver, le Covid va vraiment se retirer au niveau des pourcentages. Déjà, en Égypte, on a de la chance parce qu'on n'a pas vraiment été frappés par des vagues énormes, comme c'était le cas aux États-Unis, en Angleterre ou en Europe en général. On espère que cette vague aussi va se retirer rapidement. Et bien là, on attend à partir de 2022 vraiment un retour très actif au niveau du tourisme de toutes les nationalités, de toutes les nationalités. Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien, Midi au Caire. Merci pour votre fidélité et restez avec nous sur NAL TV International. Au revoir.